On a, nous, vu, en tant que spectateurs, des moments de folie, je dirais. L'après-course, quand on passe le poteau en tête dans un prix d'Amérique, ça se vit. Comment l'avez-vous vécu, vous ? J'ai vu quelques images comme un malade mental, apparemment, mais le ressort était tellement, tellement, tellement tendu. Et puis, ce coup supplémentaire, ce tour supplémentaire à cause d'un hit vraiment, vraiment mauvais, on était comme des fous. Et puis, la semaine avait été, pas compliquée pour le cheval, mais pour l'entourage. Sébastien avait fait cet aller-retour à Bordeaux. On savait que son papa était décédé. Il y avait vraiment plein, plein, plein de choses. Il n'y a pas besoin de ça dans un prix d'Amérique. Mais là, on avait rajouté de l'émotion à l'émotion. Je sentais que toute la foule était derrière les champions. Ça met un coup de pression dingue. Ça s'additionne, tout ça, vous voyez ? Alain Stromboni était à vos côtés. Il avait mis un micro sur vous. Quelle horreur ! Il vous filmait pendant cette course. Je vous invite à voir ces moments. Attention, attention ! Pourquoi il fait ça, Thomas ? Il était mal en manchon. Oui, c'est parti. C'est parti. Il n'a pas dû toucher ! 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 Il n'a pas dû reager ! On y va s'en говорит ! On y va s'en other ! J'ai regardé ! Tout sort, là. Tout sort. Vous nous avez plié le micro par la même occasion. Je suis vraiment désolé. J'espère que, comme dans Mission Impossible, ces images vont s'auto-détruire dans les jours prochains. Nous, on est contents de servir l'émotion et la joie. D'accord. Mais c'était vraiment des moments magiques. Je les ai toujours dans ma tête. Il faut vraiment montrer ça qu'il y a des gens de chevaux qui connaissent les chevaux. Parce que, là, vraiment, ils ne peuvent pas comprendre. L'entraîneur de Timoko. Un mec énorme, Richard. Des sportsmen, l'entraîneur de Timoko. Richard Bjorn, le driver. Mais ça multiplie encore la joie. Parce que de battre des gens de cette qualité, ça rehausse encore toute la performance du team. C'est merveilleux. Merveilleux. On vous voit, là, dans des moments qui sont absolument fantastiques. Je suppose que ça, ça ne va à jamais rester gravé. Ah oui. Vraiment, ça, c'est vraiment des moments magiques. Qui est à vos côtés, là ? C'est Roger Vercruis que j'avais fait monter pour le critérium des trois ans. J'ai essayé d'aller le saluer, d'essayer d'aller le saluer. Hier, ce n'était pas possible. Les ascenseurs étaient complètement bloqués, étaient tous bloqués. Ce n'était pas... Donc, j'ai vraiment demandé à Pierre Vercruis d'aller le chercher. Et puis, il est monté. Ça lui a fait un grand, grand plaisir. Et puis, je me sentais vraiment, vraiment bien avec lui. Et si vous deviez retenir une chose de ces moments magiques, quels seraient-elles ? Un cliché comme ça. La joie... La joie de Sébastien avec sa famille. Voilà. Avec ses enfants. Et c'était vraiment... C'était super. On l'a vu, il exultait. Et puis alors, ce qui avait de fabuleux, c'est que c'était écrit pour lui. C'est incroyable. Allez Pierre, on va revenir sur le plateau. On atterrit gentiment. On va évoquer, si vous voulez bien, notre prochain thème. Et ce thème, vous allez le voir, on va disséquer la cour.